François Fillon, très bien, on a un instrument très important dans le développement économique local. Donc la révolution des stades est en marche et pour moi c'est vraiment un très grand joueur et un acte de foi dans l'avenir. Et ce MM Arena, c'est-à-dire qu'il peut nous faire un modèle justement pour nous faire réaliser les autres projets de stade ? Disons les choses clairement, MM Arena est un modèle, parce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui le premier stade de la nouvelle génération de stades. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle génération des stades ? Ce sont des stades, lieux de vie, qui ne sont pas dédiés uniquement aux footballs, mais qui peuvent accueillir tous les sports, mais aussi des spectacles, des concerts, des opéras. On ne peut plus aujourd'hui créer un stade pour jouer au football tous les 15 jours. Ce sont des lieux où les gens ont plaisir à venir, à passer l'après-midi, voir la soirée dans un concert, et qui peuvent grâce à cela s'autofinancer. Autre point sur lequel MM Arena est un modèle, c'est le confort, la sécurité, tous les moyens modernes, s'agissant des contrôles d'accès, la vidéosurveillance pour assurer les matchs, en fait, c'est pour faire un peu de bagarre. Le montage juridique et financier, avec le naming, qui est effectivement une première en France, et qui sera sûrement celui d'autre, à beaucoup d'égards, sur le plan technique, sur le plan juridique et financier, MMA, le monde est en place.